L'apôtre Paul a souligné le fait que c'est par amour que Dieu a façonné un plan, un destin pour nous, que nous soyons enfants de Dieu et il le rappelle encore, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et c'est donc en lui que tous les plans d'amour de Dieu pour nous, tout le destin que Dieu a façonné pour nous, peuvent s'accomplir en la personne de Jésus-Christ et évidemment en ce qu'il a accompli à la croix du calvaire pour nous. Alors en lui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors je reviens au verset 5. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Alors selon le bon plaisir de sa volonté, là encore peut-être, ça amène à réfléchir et de dire mais est-ce qu'on n'est pas là dans l'idée de la prédestination justement, puisqu'on a le mot prédestiné et on a le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est Dieu qui veut et c'est lui qui est libre de sa volonté. Et c'est normal, Dieu est le roi, il est le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, il est même le maître. Et nous sommes appelés à nous soumettre à sa volonté. Et même Jésus dans la prière qu'il nous enseigne, nous dit, il nous enseigne à prier que ta volonté soit faite. Dieu est un Dieu qui a une volonté, qui a une volonté qui lui est propre et une volonté qu'il choisit. Il est maître et souverain, il veut ce qu'il veut. Et dans le bon plaisir de sa volonté, selon le désir de sa volonté, Dieu a destiné, a choisi, a élu, a préparé un plan pour nous, que nous soyons adoptés, que nous devenions des enfants d'adoption en Jésus-Christ. Et c'est parce que Dieu l'a voulu, eh bien, qu'il a donné son Fils. Ce n'était pas là une obligation, mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté. C'est parce que Dieu l'a bien voulu, qu'il a donné le salut au monde, et qu'en Jésus, nous pouvons avoir un grand frère et être enfants d'adoption. Alors oui, il est question de volonté souveraine, oui, il est question d'une décision de Dieu, et la décision de Dieu ici est encore, comme on l'avait déjà souligné, dans le plan que Dieu a façonné pour nous. Et Dieu a choisi, selon sa volonté, le bon plaisir de sa volonté. Il n'était pas obligé, et Jésus lui-même le rappelle à Pilate, qu'il n'est pas forcé, que Pilate n'a pas le pouvoir de prendre sa vie, mais que c'est Jésus qui la donne en rançon pour l'humanité. Alors oui, Dieu a une volonté qui lui est propre, et c'est le bon plaisir de sa volonté de nous aimer, c'est le bon plaisir de sa volonté de faire de nous des enfants d'adoption, et qu'on puisse être reconnaissant aujourd'hui que Dieu est voulu, par amour, nous amener dans sa famille. Sous-titrage ST' 501